Un plongeur se retrouvait à nager dans les eaux profondes et mystérieuses de l'océan Atlantique lorsqu'il s'est soudainement retrouvé face à face avec un redoutable prédateur, un requin. Le requin s'est rapidement dirigé vers lui avec une vitesse alarmante. Instantanément, l'homme a pensé au pire que le requin allait l'attaquer. Il était convaincu que sa fin était proche. Mais ce qui s'est passé ensuite était tout simplement extraordinaire. Josh Eccle, un plongeur local expérimenté de Jupiter, en Floride, avait fait de l'océan sa deuxième maison. Pendant une décennie, Josh avait plongé et guidé des excursions sous-marines, partageant sa passion pour la mer avec les autres. Au cours des cinq dernières années, il avait concentré ses explorations principalement dans les eaux au large de Jupiter. Avec d'innombrables plongées à son actif, Josh était devenu très expérimenté et connaissait bien le monde sous-marin. Il avait rencontré diverses créatures marines, des petits hippocampes aux énormes baleines, et avait appris à lire leurs comportements et leurs signaux. Un jour, en plongeant à environ quatre mailles au large de la côte de Jupiter, il a rencontré un visiteur inattendu, un grand requin citron. Ce requin ne faisait pas que passer, il a commencé à tourner autour de lui sans cesse, comme s'il essayait de communiquer. Josh a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Ce comportement persistant était loin d'être typique. Il avait déjà vu des requins, mais aucun n'avait agi avec une telle urgence. Josh a noté, il nous heurte toujours de temps en temps, mais jamais aussi fréquemment. Je savais que quelque chose n'allait pas. Il a continué, cet requin femelle en particulier n'arrêtait pas de me pousser et de lever la tête pour exposer son ventre. Pour le dire doucement, c'était assez inquiétant. Dans les eaux de Floride, rencontrer des requins citron n'est pas rare. Les habitants et les touristes aperçoivent souvent ces magnifiques créatures le long du rivage. Cependant, les rencontres fréquentes ne signifient pas que la peur a diminué. Une rencontre rapprochée avec un requin citron peut être assez intimidante. Ces requins sont incroyablement puissants, capables de mesurer jusqu'à 3 mètres de long, et ils se nourrissent de divers poissons et de vies marines. Malgré leur taille et leur force, les requins citron ne sont généralement pas agressifs envers les humains, contrairement à certains de leurs cousins plus notoires. Josh, ayant rencontré ces requins de nombreuses fois, savait qu'ils ne représentaient pas une menace réelle et n'avait pas peur. Il les respectait comme des parties majestueuses et cruciales de l'écosystème marin. Mais cette situation était différente. Les coups de coude constant du requin ont fait réaliser à Josh que quelque chose n'allait vraiment pas. Pendant un bref instant, il a pensé que le requin pourrait effectivement attaquer. Cependant, il est vite devenu clair que le requin essayait de lui montrer quelque chose. Déterminé à comprendre, Josh a observé de près les mouvements du requin. C'est alors qu'il a remarqué le problème, un grand hameçon incrusté dans le ventre du requin. La vue de l'hameçon, partiellement cachée mais douloureusement visible, était déchirante. Réalisant l'urgence, Josh savait qu'il devait agir rapidement pour aider la créature en détresse. Il s'est approché du requin avec un mélange de prudence et de détermination et a tenté de retirer l'hameçon, mais le requin s'est éloigné lors de son premier essai. Reconnaissant que ce sauvetage serait plus difficile que prévu, Josh a attendu patiemment. Le requin est revenu, cherchant de nouveau son aide. Cette fois, il a doucement saisi le requin par la tête et l'a soigneusement soulevé. Il n'allait pas abandonner, alors j'ai doucement tiré, tiré, et tiré, a rappelé Josh. Il a continué à tirer sur l'objet, qu'il pouvait maintenant voir était un hameçon, bien qu'il n'en connaisse pas encore la taille totale. Finalement, Josh a réussi à extraire l'hameçon. À son étonnement, l'hameçon était aussi grand que sa main. Pas étonnant que le requin était désespéré de s'en débarrasser, c'était le genre de chose dont n'importe qui serait désespéré de se libérer, a remarqué Josh. Le soulagement était palpable lorsque le requin s'est éloigné, libéré de son fardeau douloureux. Josh a supposé que le requin avait peut-être avalé l'hameçon environ un an auparavant. Au fil du temps, l'hameçon s'était progressivement dégagé, causant au requin une immense douleur. Pourtant, leur histoire ne s'est pas arrêtée là. Quelques temps après ce sauvetage remarquable, un autre événement incroyable s'est produit. En plongeant de nouveau avec son équipe, Josh a été approché par un requin citron familier. Il l'a immédiatement reconnu comme celui qui l'avait sauvé. Cette fois, elle était revenue avec une surprise, elle était enceinte. C'était comme si elle était revenue pour exprimer sa gratitude. Josh et son équipe ont capturé ces précieux moments en vidéo. La rencontre était une scène poignante, montrant les liens profonds qui peuvent se former entre les humains et la vie marine. Après une brève visite, le requin est parti, laissant derrière lui des souvenirs inoubliables. En examinant les images, Josh et son équipe ont été frappés par la signification de la rencontre. Ce n'était pas seulement un sauvetage, c'était un témoignage du lien qui peut se développer entre les humains et les créatures de l'océan. Cette rencontre a également souligné l'importance de protéger la vie marine et de comprendre leurs comportements et leurs besoins. L'équipe a discuté de la façon dont cette expérience avait approfondi leur respect pour l'océan et ses habitants. Josh était ravi. Ce que lui et son équipe avaient accompli était tout simplement miraculeux. Cet homme, qui avait fait des efforts considérables pour aider un requin citron, est devenu un véritable héros. Ceux qui sont prêts à aller loin pour sauver la vie d'un animal sont en effet des héros inestimables. Cette expérience a renforcé leur détermination à poursuivre leurs efforts de conservation, sachant que chaque action compte. Alors que la plupart des missions de sauvetage se déroulent à la surface de l'eau, le monde sous-marin a ses propres histoires captivantes de bravoure et de compassion. Josh a ressenti un sentiment renouvelé de but, réalisant que leur travail avait un impact profond non seulement sur les animaux individuels, mais sur tout l'écosystème marin. N'oubliez pas d'activer les notifications, de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !